Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre en noir de boupil pour une nouvelle vidéo de tuto, le premier tuto de ce EOS R6. Donc ce sera pour ceux qui ne connaissent pas le principe, l'occasion pour moi de regarder la première fois les menus. Donc comme si j'étais comme vous quand vous aurez l'appareil photo. Donc il y a peut-être des choses que je ne comprendrais pas parce que des fois la traduction n'est pas vraiment bonne. Et donc c'est pour un peu rentrer dans l'appareil photo, que ce soit moins intimidant que tout de suite parler de choses un peu compliquées. Ce sera le cas mais de manière un peu plus simple et les tutos d'après seront vraiment précédemment sur chaque fonction une fois que j'aurai bien l'appareil photo entre les mains. Donc déjà pour commencer ce qu'on peut voir c'est tous les boutons qu'il va y avoir. Donc il y en a certains que vous ne voyez pas comme un MFN qui va pouvoir vous permettre de régler certaines choses vis-à-vis d'autofocus mais c'est pas réglable. Vous avez la molette avant, la molette arrière qui est une nouveauté sur les Canon. Avant il n'y avait pas ça, il n'y avait pas la molette avant. Et la grosse roue derrière qui est présente et que je trouve vraiment pas mal. Le système Sony ou Fuji est pas mal aussi. Mais le problème c'est que moi j'ai tendance lorsque je n'utilise pas l'appareil photo à toucher avec mon corps les parties qui sont derrière. Et c'est des fois un peu problématique pour prendre des photos. Lorsque je prends la set et en fait il est dans les menus au lieu que de pouvoir directement prendre des photos. Donc moi c'est pas un problème d'avoir ça. Vous avez juste derrière ici le bouton d'enregistrement qui me peut marcher en photo et en vidéo. Et le bouton de lock ici qui va vous paraître de soit locker toutes les roues, soit pouvoir locker ce que vous voulez. Donc on verra ça dans les menus. On a notre molette ici qui va nous servir à choisir les modes. Donc mode vidéo, PV, P, TV, AV, M, B et C1, C2, C3. Ce qu'il faut savoir c'est que C1, C2, C3 ne seront accessibles qu'en photo. On a aussi le mode A+. Et là on va avoir notre bouton de mise en marche. Ici on aura rate et menu. Donc moi typiquement ces boutons là c'est ceux que j'apprécie moins parce qu'ils ne sont pas accessibles de ce côté là. Après le on-off c'est bien comme c'est pas bien. Parce que c'est une fonction distincte de tout ce que vous pouvez faire avec l'appareil photo. Et au moins vous, quand on ne la switchait pas avec un bouton bon après c'est le seul switch de l'appareil photo. Mais ça m'est arrivé sur Fuji ayant un switch on-off et un switch vidéo juste à côté de déteindre l'appareil photo. Donc c'est une ergonomie qui ne nous déplaît pas forcément juste ce bouton on-off. Donc rate ça va vous servir notamment en menu photo pour pouvoir, comment dire, mettre une étoile sur le photo. ou un nombre d'étoiles. Et donc ça vous permettra de faire des choses sympas comme la possibilité avec la molette de pouvoir passer juste de photos que vous aimez. Enfin, ou protéger en photos protégées. Donc maintenant tous les boutons qu'on a derrière. On va avoir ici notre bouton pour choisir la zone autofocus qui est réglable bien évidemment. Ici pour pouvoir conserver l'exposition. Ici on aura notre iPhone. Donc le bouton pour faire l'autofocus si vous n'aimez pas faire l'autofocus sur le déclencheur. Le joystick qui va vous servir à choisir le collimateur. On aura la loupe qui vous sert à zoomer dans les photos et qui malheureusement n'est pas probable pour faire autre chose. Elle sert aussi à zoomer dans la photo lorsque vous prenez des photos. On a le bouton info qui va vous servir à changer le display de votre écran ou de votre EVF lorsque vous prenez des photos. On aura le menu Q qui va vous permettre d'aller dans des fonctions qui ne sont malheureusement pas sélectionnables. Donc c'est l'écran qui va avoir des tables réglables directement à l'intérieur du boîtier sans avoir à aller dans le menu. Ici on aura le bouton SET que vous pourrez régler pour ce que vous voulez mais c'est comme un bouton OK. Et on aura le bouton de playback que Sony a aussi et la poubelle. Après le seul bouton dont je n'ai pas parlé il est devant et il est juste à côté de l'objectif. Et il va vous servir notamment de base à faire une preview de la profondeur de champ. A savoir que les EOS R ne comprennent toujours les photos à pleine ouverture comme du temps des reflex. Le viseur sera toujours à pleine ouverture lorsque vous visez à l'intérieur. Donc maintenant on va rentrer dans les menus de l'appareil photo. C'est la première fois que je l'allume donc on va régler tous les paramètres ensemble. Donc aujourd'hui on doit être le 21 si je ne me trompe pas. Je vais regarder sur mon téléphone. Ça va mettre juste un petit peu de temps. Hop, donc le 21. Voilà. Il faut que je me réhabitue à l'ergonomie Canon. Hop, on passe là. 10. Hop, et il est 11h54. Je vais le mettre toujours déjà en avance. Maintenant il est à 55. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est, comme je fais dans mon ordi, donc année, mois et jour. Et si je fais ça, c'est que pour les fichiers, pour les reconnaître beaucoup plus facilement, en fait, il faut prendre la valeur qui change le mois en premier et après aller sur des valeurs qui changent le plus vite, donc les jours. Donc ça me permet de faire des dossiers photos qui sont beaucoup plus cohérents et qui se rongent directement comme il faut dans l'ordi. Donc voilà, on va mettre, hop, peut-être à... Donc pareil, voilà. Ok, et on va dire, ok. On reviendra s'il y a des problèmes, hop, et voilà, l'appareil photo est en mode... Hop, ok. Qu'est-ce que l'iPhone, voilà. Donc voilà, vous voyez, l'appareil photo marche. Vous avez le bouton Q, comme je vous l'ai dit, qui vous servira à aller dans ces menus-là. Malheureusement, on ne peut rien changer, on restera sur tout ce qui est là. Donc s'il y a des fonctions qui ne vous vont pas, ça restera, ça prend tout le temps où vous aurez l'appareil photo. Et donc on va, du coup, aller dans les menus. Et s'il y a besoin, on reviendra à cet endroit de l'appareil photo pour pouvoir voir comment fonctionnent les choses lorsqu'on est sur l'appareil photo. Donc on va aller dans Menu, voilà. Et donc on commence par le menu photo 1, donc le menu rouge. Et c'est ça qui va être intéressant, basiquement chez Canon, c'est que suivant l'étape, vous n'êtes pas perdus. Le problème que j'ai, par contre, avec ces menus-là, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément rangées là où vous êtes tendé à les avoir. Donc il faut s'habituer à l'ergonomie Canon, donc c'est pas mieux ou moins bien qu'un autre. Les gens parlent de Sony, mais c'est pas forcément mieux de s'orienter dans un Canon. Pour moi, les meilleurs, ça reste Nikon de ce côté-là. Et donc commençons, là, on va mettre image, qualité d'image. Donc, hop, on va mettre RAW. Donc le C-ROW, si vous ne le savez pas, c'est le RAW compressé. C'est une nouveauté de Canon. Avant, il ne faisait pas de C-ROW. Et donc on va pouvoir choisir entre les deux. Donc les RAW Canon sont vraiment les plus petits. A savoir que c'est, comment... Par exemple, le A7 III fait des RAW de la même taille. Pour dire que le R5 et le R6 fait des RAW deux fois plus petits. Donc c'est une des raisons qui m'a fait choisir ce R6. Voilà. Donc par contre, il faut que je m'habitue, parce que les deux molettes servent à faire quelque chose. Donc on est en L et en RAW. Donc ça, c'est bon. Vous pouvez utiliser ici pour arriver dans le mode de crop. Alors ça ne s'appliquera jamais à votre RAW. Si vous voulez faire de la retouche RAW, c'est après que vous allez cropper à l'intérieur. Donc on a le crop. Donc spécifique à Canon, puisque tous les autres fabricants font du 1.5. Canon fait du 1.6. On va avoir le ratio 1.1, donc qui vous permet d'avoir un carré dans l'image. Le 4 tiers, qui est typique par exemple des formats 4 tiers. Enfin des capteurs 4 tiers, bien que le nom ne soit pas tiré du format qu'ils font. Et le 16 neuvième, si vous préférez un format plus vidéo, de base. Parce qu'il y a plein d'autres formats en vidéo, mais vous avez accès juste au 16 neuvième. Donc si on revient en arrière, on peut revenir en menu. L'écran est tactile, sauf que je ne vais pas vous le montrer. Parce que si je mets les doigts devant, ça va peut-être vous déranger. Mais sachez que vous pouvez aller comme vous voulez. Là par exemple, si je fais ça, je peux aller à 3. Canon reste les meilleurs en termes de tactile. Donc là on va avoir la compensation d'exposition. Et il faudra que je vois ça. Mais il semble que ce soit un des seuls moyens d'accéder à la compensation d'exposition. Je vais voir si je peux le mettre sur un bouton. Mais c'est ça qui va être juste un peu dommage sur les Canon. C'est qu'il faut s'habituer à utiliser ça. Pas de manière moderne, puisque c'est devenu quelque chose d'assez, comment dire ça, usuel d'avoir soit une molette de compensation d'exposition. soit d'avoir, comme sur les Nikon, un bouton spécifique. Alors que là, on ne l'a pas sur Canon. Donc il faudra que je vois ça, si ça marche. Et donc, on peut faire ça. Et là, du coup, ce qui est assez marrant, c'est ça. On peut faire du bracketing avec ça aussi. Donc savoir quelle tranche de bracketing on va avoir en termes d'incrément de 1 tiers de diaphragme. Donc, on va déjà aller faire un truc. On va aller dans... Paramètres. Donc c'est là où on verra si c'est bien fait. Et hop, si en moins un point, un point, donc c'est le dernier. Voilà, langage. On va remettre en français, puisque je parle en français, ça va être beaucoup plus simple de faire ça. Et donc, vous voyez que le tactile marche quand même très très bien. Donc voilà, on a réglage de la sensibilité ISO plutôt que de speed. Et donc, on a le réglage de la sensibilité auto. Donc on peut régler, bien évidemment, la plage. Alors, sensibilité... Donc on va le mettre sur 100, voilà. Donc on peut choisir le minimum et le maximum. Donc, dans sa plage d'ISO... Je ne sais pas si ça ne s'applique que aux ISO auto ou si ça ne s'applique que sur les ISO. Donc on va voir ce que ça fait. Si je mets 800, hop, on va rentrer là. Non, ça ne s'applique que pour les ISO auto. Ah non, justement. C'est parce que je n'ai pas validé le truc. Donc on va faire ça. On va le remettre à 800. On va faire... Hop. Ok. C'est juste un peu plus difficile, puisque je ne veux pas mettre mes doigts devant l'appareil photo. Et donc, normalement, si j'arrive là, je vais être à 800 ISO directement. Alors, vous l'avez certainement vu avant moi, du coup, c'est que ISO auto, c'est ici. Tout simplement. Donc on va se remettre à 100 ou à un LD directement. Et on va le mettre en maximum, on va le mettre à H. Il n'y a pas H2, donc on va le mettre en H. Donc, plage ISO auto. Donc ça vous permet de pouvoir limiter les dégâts en cas d'ISO auto que, du coup, que vous ne contrôlerez pas. Ce qui est, du coup, assez intéressant. Et du coup, là, on peut choisir la vitesse d'obturation minimale lorsqu'on est en mode ISO auto, me semble-t-il. Donc on peut choisir un mode auto, mais comment ? Hop, on va mettre Add. Entre en action dans les modes PAV, la sensibilité ISO est automatiquement décalée pour que la vitesse d'obturation ne soit pas plus lente que la valeur réglée. Notez que le paramétrage n'est que pour la photo. Il n'y a aucun effet pour la prise de vue vidéo, c'est ça ? Voilà, vidéo où prise de vue avec flash auto, vitesse d'obturation minimale est automatiquement réglée d'après la distance focale de l'objectif. Cette vitesse d'obturation minimum automatique à régler peut être ajustée entre plus lente et plus rapide. Voilà, donc c'est ça, les auto 1, auto 2, voilà. Hop, j'appuie sur Info pour revenir. Voilà, donc s'ils disent que ça ne s'applique pas en photo et en vidéo, c'est qu'on va voir que le R6 a des spécifications en vidéo qui sont assez limitées. Donc je peux vous lire directement là, c'est qu'on n'aura que le mode P et le mode, comment, non pas le, oui, que le mode, non, tout auto, mode P, oui, et le mode manuel. Donc là on peut choisir, bien évidemment. Donc voilà. Menu. Donc HDR PQ, donc on va avoir l'option d'activer ou de désactiver la priorité haute lumière qui semble recommandée pour utiliser ça. Je pense que sinon vous ne pouvez pas le faire ou je ne sais pas si on a une option directement sur l'appareil photo. Donc ça c'est le HDR PQ de la photo parce qu'on est dans les menus photos puisque si vous passez en vidéo, les menus vont changer. Donc affichage, elle, tada, 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 tada. Donc on voit ça. Hop. Donc comme c'est une première prise en main, je ne veux pas rentrer spécifiquement dans les menus. Je ne vais plus décrire ce que je connais déjà avec d'autres appareils photos. Donc là on a la correction des hautes lumières. Donc ça s'applique évidemment juste en JPEG. Après, suivant les appareils photos, ça peut s'appliquer sur le RAW. Donc par exemple, si vous êtes sur un Nikon, il faudra que je vois si c'est sur Canon aussi. Il faut faire attention à ce qu'on fait dans nos réglages de JPEG parce que ça s'applique aussi au RAW. Il n'y a pas de profil intégré dans Lightroom par exemple. Donc pour l'instant, je vais mettre sur OFF. Je vais arrêter votre lumière, voilà. Donc c'est le D+. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous perdez des ISO à mettre un mode dynamique augmenté. Donc généralement, je ne le fais pas parce que j'utilise que le RAW. Le JPEG me sert notamment si je veux prendre une photo et la mettre directement sur Instagram. Donc on va mettre activé sur prise de vue anti-saintiment. C'est toujours bien de l'avoir pour que l'appareil photo vous prévienne quand ça arrive. Et que ce soit beaucoup plus facile à utiliser. Donc là on a le contrôle d'un speedlight, donc d'un flash. Donc émission de l'éclair, balance, nanana. Priorité ambiance, priorité flash, voilà. Donc l'évaluatif, on va voir différentes façons de mesurer la lumière, comme vous l'aurez sur l'appareil photo standard. Mais c'est un peu plus spécifique au flash puisque ça ne marche pas vraiment de la même façon. Chaque prise, ok d'accord. 5 roulantes, voilà. Donc il faut avoir un flash pour que ça marche. CFM flash. Voilà. Donc il faut avoir un flash pour pouvoir rentrer dans ces menus-là. On va aller du coup à la 3. Et vous voyez qu'il faut que je passe, beaucoup de vent dehors, que je passe avec la commande devant pour passer d'une table à l'autre. Donc la balance des blancs, vous avez toujours l'option, toutes les options habituelles, à savoir votre balance personnalisée. Donc ici que vous pouvez utiliser en prenant une photo spécifiquement de vos blancs pour que ça matche avec le, comment dire, ça. Avec un, parce que vous voulez de la scène, bien évidemment. Et là on a le réglage manuel si vous aimez faire ça. Voilà, et donc on a tous les modes là qui pour moi ne servent pas à grand chose. Moi je laisse tout le temps sur ambiance. Sauf que ce qui va être assez intéressant, c'est... On ne peut pas changer ça. Parce que normalement on a auto-priorité ambiance. Donc comment je fais pour... Voilà. Si je fais ça, priorité blanc, voilà. Donc on a quand même l'option sur les Canon, mais on a des plus grosses options sur les Sony. Les fusils et les Nikon, à savoir qu'on a l'ambiance, la normale et la priorité blanc. Moi je préfère mieux en général mettre priorité blanc. Mais par exemple si vous êtes dans une scène assez colorée et qui se met à trop vouloir changer les couleurs pour quelque chose de plus fade, il faudra bien évidemment remettre la priorité ambiance. Mais en général c'est quand même mieux de mettre la priorité des blancs. Donc on peut personnaliser la balance des blancs et donc ça va vous servir avec ce mode-là, comme il vous l'a dit. Comme je vous l'ai dit, pardon. Et donc du coup il faudra prendre une photo. Là je n'ai pas de photo donc il m'a dit que je ne peux pas le faire. Mais ça se fait comme ça. Donc le menu est juste à côté. Donc on peut modifier sa balance des blancs. Ce que je ne sais absolument jamais parce que ça ne matche jamais vraiment avec votre écran d'ordinateur s'il est programmé pour aller avec l'imprimante. Et qu'après votre appareil photo a déjà un matching avec un profil intégré pour aller sur l'ordi que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de mettre ça. Donc on a notre espace de couleurs. Donc moi je mets toujours SRVE parce que j'ai toujours fait comme ça. Style d'image. Donc voilà, moi je vais le mettre sur neutre. Qu'est-ce que ça fait Fidèle ? Alors Fidèle, c'est ça qui est marrant. C'est que de base si vous regardez, neutre et Fidèle, c'est exactement la même chose. Donc il ne peut pas y avoir comme sur Nikon un mode, comment dire, plutôt flat, donc plat. Ce qui peut être assez intéressant en vidéo quand on n'a pas de log. Ou bien qu'on ait bien évidemment là-dessus le C-Log qui n'est pas le meilleur. C'est toujours meilleur d'aller sur le C-Log 2 ou du C-Log 3 que non, pas ces appareils photos. Donc là on a un réglage de clarté que je ne vais pas changer. On a la collaboration d'aberration des objectifs. Je vais le mettre sur Oui parce qu'apparemment cet objectif là, ce n'est pas terrible. Donc je ne pense pas rester longtemps avec cet objectif là puisque je l'ai pris en kit. Parce que c'était le moyen de l'avoir le plus rapidement. Et comme ça coûte cher, je n'ai pas encore investi dans des objectifs RF. Et donc voilà, vous savez un peu d'autres trucs sur ma vie. Réduction du bruit en pause longue. Et il ne faut pas le mettre parce que ça va allonger votre temps de prise de vue. Et lorsque vous faites des photos et que vous voulez faire du stacking pour avoir une image avec moins de bruit. Et bien il faut aller le plus vite possible. A savoir qu'on dit 16 images parce que notamment au bout d'un moment, les constellations et les étoiles ont trop tourné pour que ce soit correct lorsque vous essayez de les mettre ensemble. Donc il faut aller le plus rapidement possible. Donc il faut mettre sur Off. Voilà, l'effacement des poussières. Donc c'est misé à jour. Donc il faut prendre une photo je crois. Consulter le manuel. Mais vous pouvez le faire. Moi je ne fais jamais ça. J'essaye souvent de trouver les... Comment dire ? Je n'efface pas les poussières, je les nettoie tout simplement. Ce que j'essaie de trouver en général c'est comment effacer ou remapper le capteur pour ne plus avoir de pixels chauds. Ou de juste de pixels qui ne sont pas comptés dans la matrice. Ce qui arrive des fois. Et ce que Fuji peut faire directement dans les menus, ce qui est plutôt bien. Je ne sais pas sur Canon, mais il y a un... Sur Nikon, il y a une manière de faire. Donc multi-exposition désactivée. Alors là ce qui va être marrant. Non disponible avec l'objectif fixé. Ah ça c'est marrant. Ah bon, c'est bizarre. Donc mode HDR, on peut faire du HDR bien évidemment. Hop, effet naturel, HDR continue. Donc qu'est-ce que ça va être ? Voilà, donc on a des petits effets. Voilà, donc on a le IEL du HDR. HDR continue pour une photo, pour chaque photo. Donc voilà, apparemment vous pouvez faire soit directement un fichier, soit faire en sorte d'avoir tous les fichiers pour vous-même les retoucher. Par exemple sur Lightroom. Toutes les images, voilà. Images HDR seules. Donc je pense que si on active, désactive l'alignement auto, je pense que c'est quand même pas inintéressant de mettre juste HDR. Enfin, de mettre toutes les images, pardon. Et inversement, lorsque l'on l'active. Ce qui est marrant, c'est qu'il est activé et il y a toutes les images quand même. Après, chacun fait ce qu'il veut. Racketing the map, voilà. Prise de vue 100. Wow, 100 ! What ? Donc vous pouvez en prendre 999. Palier d'exposition, étroit, large. Alors ça. Ah oui, d'accord, de mise au point, pardon. Désolé. C'est du bracketing de mise au point, donc du stacking de mise au point. Donc c'est pour avoir beaucoup de netteté. Je trouve quand même que 100, ça fait beaucoup. C'est cool que ça puisse le faire. Mais je ne sais pas quel résultat ça fait, mais avoir tout vraiment net, ça doit quand même être assez étrange. Donc on peut lisser l'exposition, bien évidemment, pour que ce soit plutôt homogène. Mais voilà, ce n'est pas forcément le mieux. Donc on a l'intervallomètre. Donc si je mets activé, est-ce que j'accède ? Mon disponible dans le mode actuel de prise de vue. Et c'est parce que je suis en mode P. Il faudrait que je sois en mode manuel. On va re-regarder ça. Non. Prise de vue actuelle. Ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas dire pourquoi. Ce qui est un petit peu compliqué. On va voir ça plus tard. Mode d'obturation. Premier rideau. Mécanique. Électronique. Je ne peux pas faire d'électronique là. Ce qui semble assez étrange. Donc, entre les trois, le tout électronique. Donc il n'y aura pas de rideau, bien évidemment, dans le mode tout électronique. Vous avez des risques d'avoir vos lignes qui sont penchées, bien évidemment, avec le calcul du capteur. Alors que l'image en tout mécanique est celle qui, comment dire, s'affiche l'action et le capteur. Normalement, on lit tout pratiquement en même temps. Et premier rideau, c'est pour éviter d'avoir l'obturateur qui bouge. A savoir que sur les hybrides, c'est un peu bizarre. Parce que du temps du réflexe, en fait, les deux rideaux étaient pris dans le mouvement du miroir. Donc, ça ne se sentait pas trop. Mais là, on sent vraiment les deux, comment, la fermeture et l'ouverture de l'obturateur. Et ça peut être un peu gênant. Donc, il y a ce mode, premier rideau électrique, électronique, pardon, qui permet de rendre ça beaucoup plus doux. Donc, je vais le laisser pour l'instant là-dessus. Déclencheur obturation sans carte. Je vais mettre non, parce que si vous prenez une photo, qu'elle est géniale, et que vous vous apercevez après que vous l'avez perdue dans l'appareil photo, c'est quand même assez dommage. Donc, on ne va pas le mettre là. Mais c'est quand même assez bizarre d'avoir mis ça là. Donc, minuteur intervalle, désactiver, tête, 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 ah, d'accord. Donc, mode stabilisé, stabilisateur d'image, numérique, désactiver, activé. On va voir ce que ça engendre. Ce qui est assez bizarre, c'est que c'est en vidéo, mais dans le mode photo. Parce que normalement, il y a un mode vidéo spécifique. Déclencheur tactile, désactiver, j'aime pas le déclencheur tactile. J'aime pas toucher l'écran, mettre au point et qu'il prenne tout de suite ma photo. Moi, j'aime bien checker un peu ma mise au point. Donc, je l'enlève. Revue d'image. Durée de revue, je mets désactivé, parce que je n'aime pas voir l'image. Alors ça, c'est une fonction vraiment très à l'ancienne, que je ne conseille absolument pas. Surtout dans un mirrorless. Dans un reflex, si vous appuyez sur le déclencheur, comme dans un mirrorless, ça revient directement aux prises de vue. Mais le problème, c'est comme, comment dire, par exemple, quand vous êtes dans l'EVF, vous pouvez afficher l'image directement. Ça va vous l'afficher et vous n'aurez, par exemple, perdu votre cible, par exemple, si c'est un oiseau qui vole. Donc, moi, je conseille de le désactiver et de, quand vous voulez regarder vos images, juste faire le bouton play. C'est quand même beaucoup plus plaisant. Affichage haute vitesse. Ok, donc ça, je comprends, parce que je ne suis pas en mode de haute vitesse. A savoir que là, si j'étais en mode de haute vitesse, comme la batterie est à moins de 60%, je ne pourrais pas avoir accès à la rafale maximale. Télé de mesure. Ok. Simulation d'exposition activée. Donc, en fait, je vais laisser activer. Donc, ça, ça, c'est ce qui va vous montrer l'EVF. Donc, si vous mettez désactiver, ça va juste faire une preview. Essayer de maximiser la luminosité dans le viseur sans vous faire vraiment l'image que vous devriez avoir. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais, il y a un moment où c'est intéressant, c'est quand vous faites de la photo au flash et vous ne pouvez pas prévisualiser correctement vos images. A savoir que ce sera tout noir, parce que vous avez des, comment dire, de l'appareil photo, on ne va pas comprendre que vous avez un flash. Et il ne peut pas anticiper le fait, enfin, l'éclair. Donc, c'est bien de le mettre sur désactiver. Alors, pendant, donc, c'est le bouton qui va être devant, c'est pendant la prévisualisation de la profondeur de champ. Donc, où le diaphragme va se bloquer dans la position de photo, dans la prise de vue. Et donc, ça semble assez bizarre. Donc, il faudrait être vraiment, je le laisse sur activé de toute façon. Info de prise de vue, info réglage écran. Donc, ça, voilà, vous avez, hop, ce mode-là. Donc, vous avez tout. Donc, en fait, là, ça montre, en fait, si vous appuyez sur info, ça va vous montrer les défilements entre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, où il n'y a rien. Et la cinquième, où il y a juste les infos de l'écran. A savoir que les infos de l'écran n'iront pas dans l'EVF. Et je pense qu'après, on pourra voir ce qui se passe pour l'EVF. Voilà, info viseur. Donc, on a celui-là, celui-là. Et avec l'histogramme. Donc, on a le mode avec rien, mais quand même les infos en dessous. Le mode avec nos infos sur les côtés de prise de vue, tout simplement. La balance des blancs. Le format, parce que là, je n'arrive pas trop à voir. Et là, on aura l'histogramme en plus. C'est ce qui peut être intéressant. Mais ça prend quand même beaucoup de place dans l'image. Allez. Affichage viseur vert. Activer, désactiver. Je vais mettre oui. Affichage du quadrillage. Ce qui est dommage, c'est que si on pouvait l'afficher quand on voulait, ça serait bien. Donc, en fait, c'est un guide de mesure. En gros, vous allez mettre ça ou ça. Et donc, ça va vous permettre d'avoir vos lignes plus droites lorsque vous cadrez. Et ça va s'afficher directement dans le visor ou sur l'écran arrière. Donc, je vais quand même vous le montrer. Donc, on va mettre, par exemple, le 6x4. Donc, là. Wow. Je ne sais pas beaucoup. Ah oui, parce que je suis en manuel. On va se mettre en AV. Voilà. Donc, là, vous avez votre quadrillage. Et donc, ça peut vous aider, par exemple, la table. Je vois qu'elle n'est pas droite par rapport à l'appareil photo. Ça peut m'aider à cadrer correctement avec ça. Voilà. Donc, voilà. Histogramme, luminosité. Taille d'affichage, grande. Je vais le mettre sur petit. Voilà. Et histogramme sur RVB. Alors, ce qui va être assez intéressant sur les EOSR. Et donc, on va voir ça maintenant. Hop. Voilà. C'est que je peux afficher mon histogramme en RVB. C'est le seul avareil photo qui fait ça. Enfin, les Canon, en tout cas. Et donc, c'est quand même assez bien. A savoir que vous voyez, vous avez le niveau à la fois en... Comment ? Dans les deux sens. Je ne sais pas. Les mots ne m'arrivent pas là. Hop. Donc. Affichage distance de mise au point en mode manuel. Donc, voilà. Pendant mise au point. Toujours, on va dire. Voilà. Ça peut aider. Moi, j'utilisais souvent ça pour Fuji pour voir que l'appareil photo faisait mal la mise au point. Donc là, je pense que ce sera quand même bien mieux sur ce EOS R6. Et donc, je vais laisser sur maître. Sinon, vous avez des pieds. Si vous êtes anglophone. Enfin, si vous avez toujours utilisé ce mode de mesure. Mais moi, je suis français. J'utilise le maître. Vous pouvez réinitialiser, bien évidemment. Mais vous savez lire comme moi, du coup. Donc, on va passer au suivre. Format d'affichage de mise à... Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris à quoi ça servait, ça. Donc, vous avez un format qui est beaucoup plus petit que l'autre. Et à quoi ça sert ? Donc, lorsque vous êtes non porteur de lunettes, vous êtes avantagé. Parce que vous pouvez aller plus près du visage. Donc, vous pouvez voir plus facilement ce qui se passe dedans. Donc, l'affichage 1 est pour vous. Vous pouvez voir l'image beaucoup plus grande. Ce que ça augmente, ça, c'est ce qu'on va appeler l'eye relief. Donc, ça va être la distance avec laquelle vous verrez toute l'image nette dans le viseur. Et donc, ça, c'est très bien pour les porteurs de lunettes. Le désavantage, bien évidemment, c'est que ça diminue la résolution du viseur. Donc, ça peut être dommage pour vous. Mais voilà, c'est ça qui va être intéressant, basiquement, avec ça. C'est que vous allez pouvoir afficher soit si vous êtes porteur de lunettes, soit si vous ne portez pas de lunettes. Et puis, le cas d'échelle, si vous faites les deux, et bien, ça vous permettra de choisir entre les deux. Donc, moi, je laisse sur affichage 1, parce que, bien que je devrais en porter, je ne porte pas de lunettes. Voilà. Performance d'affichage. Donc, je vais le mettre en mode fluide. Donc, ça va user beaucoup plus la batterie. Mais l'expérience sera bien meilleure. Qualité d'enregistrement vidéo. Alors, c'est là où je me pose des questions. En fait, parce que vous pouvez accéder directement à la vidéo. Mais normalement, il y a un menu vidéo dédié. Donc, là, on est en Full HD IPB 25P. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il met IPB, alors que, ah, tiens, je suis en... Je suis en PAL. Est-ce que je peux me remettre en NTSC ? Donc, je mets du NTSC. Je ne sais pas où il faut le trouver. Donc, je regarderai, parce que, bien évidemment, YouTube. Donc, on va mettre enregistrement son en manuel. Et donc, en fait, ce que je fais en général, c'est que je regarde le niveau de ma voix, là, comme vous pouvez le voir. Et en fait, je fais en fonction, suivant le micro ou son micro. J'espère que le pré-empli du R6 est bon. Parce que c'est ça, vraiment, que j'aime bien sur le R7 III. C'est qu'il est vraiment très, très bien, ce pré-empli. Et le micro qui est interne. Donc, voilà, j'ai mis en manuel. Réglage de la sensibilité des ISO en vidéo. Max pour auto, 25600. Non, on va mettre... On va mettre 51 000. Pas besoin d'aller aussi loin que ça. Acturation, vitesse lente. On va dire oui. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que... Ah bah, s'il explique, donc. C'est moi qui ai des problèmes. Donc, vidéo plus claire dans l'obscurité. D'accord. Vidéo avec mouvement fluide des sujets dans l'obscurité. On va choisir ça pour l'instant. Je vous ferai un tuto spécifiquement sur la vidéo. Donc, on pourra voir ce que ça fait vraiment dans l'effet. Fonction déclencheur pour vidéo, mi-course, menu, mesure AF. Toc, toc, toc. AF plus cerveau. Donc, oui, on pourrait dire ça. Et donc, ça va être tout pour le menu. Hop. Et donc, vous voyez que du coup, comme on passe à la table suivante, on change de menu par ici. Et donc là, on est toujours sur la même chose. Donc, opération AF. Là, on commence à rentrer dans les menus intéressants. Les menus de l'autofocus. Parce que beaucoup d'entre vous choisiront ces appareils photo-là. S'il ne vienne pas de Canon pour le super autofocus qui va y avoir dedans. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ça marche vraiment très bien. Surtout en photo. Donc là, moi, je vais le mettre directement en cerveau. Moi, je... Je ne comprends pas aujourd'hui qu'avec la capacité qu'on a sur des appareils photo comme ça, on a toujours besoin de mettre un mode one-shot. Il suffit de mettre sur l'iPhone et de lâcher l'iPhone pour bloquer l'autofocus. Puisqu'il ne fera plus l'autofocus. Et c'est quand même bien mieux. Méthode AF. Donc là, on a... Tac, tac, tac. Donc on a tout ce qu'on veut. Donc normalement, on peut y aller directement. Si je ne me trompe pas. Ici, voilà. Donc, vous avez... Commencé ! D'accord. Qu'est-ce que je fais là ? Ah, il faut vraiment que je fasse tactile. Tac, tac. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ah, je peux juste le bouger là, en fait. Et vous voyez que c'est vraiment super fluide sur le câble. Et vous pouvez faire comme ça aussi. C'est ça qui va être très intéressant. C'est que Sony peut faire ça. Mais jamais aussi vite. Donc, c'est... C'est ça qui va être intéressant. Bon, j'en parlerai un peu plus tard. Mais vous avez, du coup, vos modes que vous allez pouvoir accéder directement via une touche. Donc là, j'en parle comme ça. Donc, du coup, ça a changé. Sujet à détecter. Les personnes. Donc, je vais voir si on peut changer ça. Mais apparemment, on ne peut pas le changer via... Donc, il faudra que je le mette sur un paramètre personnalisé. Donc, je vous parlerai dans le test... Ah oui, c'est violet parce que c'est violet. Mais je me disais, c'est bizarre. Là, la balance des blonds a changé. Donc, on a personnes, animaux et pas de priorité. Donc, je ne sais pas ce que ça fait en pas de priorité. Mais je vais laisser les personnes pour l'instant. Détection de l'œil désactivé. Non disponible à cause du réglage de méthode AF. Ok, d'accord. Donc, pour pouvoir le faire, il faudra que je sois ici. Voilà, ok. Détection des yeux. Et vous pouvez faire Né. A savoir que je sais pourquoi on peut mettre désactivé. C'est que si vous le mettez sur un bouton, en fait, ça ne va servir à rien de l'avoir activé tout le temps. Parce que l'iPhone fera aussi l'autofocus sur les yeux. Donc, une fois que vous avez réglé, si vous voulez le régler sur un autre bouton, l'AF sur les yeux, vous enlevez, activez sur l'iPhone. Voilà, du coup, ça marchera différemment. AF continue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Cerveau vidéo, oui. Ah non, AF continue, ça doit être le pré-AF. Ouais, il y a des trucs où il faut s'habituer. Parce que les fabricants d'appareils photo aiment bien faire leur sauce, notamment Canon, avec tous leurs modes. C'est les seuls à ne pas mettre mode speed, mode A, ils mettent AV ou TV qui va être time value au lieu de speed. Donc, il faut vraiment s'habituer à réfléchir Canon. Moi, ça ne me pose pas forcément de problème. Même si ça fait depuis longtemps que je ne vais pas forcément rentrer dans les menus. Et ils ont changé avec le temps. Je viens de Canon à la base. Mais ça demande de, souvent, s'habituer à des choses un peu bizarres. Hop, serveau vidéo, oui. Paramètres touchés, déplacés. Alors voilà, désactivé, activé. Donc, en fait, ça, c'est... Donc, on va avoir la position relative. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous touchez votre doigt, ça va, en gros, centrer l'effet de touche. Enfin, en gros, ça va partir. Le collimateur ne va pas bouger. Mais votre doigt, suivant, même suivant, là où vous le touchez, ira juste dans le sens où vous vous indiquez. Et donc, là, on va mettre ça. Alors, moi, je préfère mettre au droit puisque, en fait, ce n'est pas mauvais d'avoir la truc de base où tout est à droite. Mais là, ce que ça fait, c'est que, du coup, j'ai mon format homothétique. Et donc, c'est comment mon cerveau fonctionne mieux quand je fais ça que juste de dire, « Ah non, tu peux choisir sur tout le côté. » Ça peut être mieux ou moins bien. Moi, je préfère comme ça. Il n'y a pas de trucs qui vont être vraiment mieux là-dessus. Hop. Mode de mise au point. On va pouvoir choisir entre AF et MF, bien évidemment. Guide de repère MF. Voilà. Donc, on a repère déactivé. Et donc, ça, ça s'appelle le peaking. Et donc, on va pouvoir choisir le niveau. Alors, pas comme sur Sony ou sur Nikon. Là, c'est élevé ou pas élevé. Et là, on a les couleurs. Donc, on a rouge, jaune et bleu. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a pas le blanc. Ils ont dû se dire que ça se confondrait trop avec le reste. Mais le truc qui est bien avec le blanc, c'est que c'est plus agréable de prendre des photos avec. Oula, je me suis garé des menus. Guide de mise au point. Activé. En fait, ça, ça doit servir. Hop. Je vais mettre en MF. Et on va voir ce que ça fait. Hop. Voilà. C'est ça, le guide de mise au point. C'est que vous arrivez là. Hop. Et il va vous permettre. Hop. Mettre en vert. Mais vous savez si vous êtes trop loin. A chaque fois. Et là, c'est l'inverse. C'est que la bague. Hop. C'est assez bien fait. Et c'est marrant que maintenant, Canon est là le meilleur guide de mise au point manuel. Parce qu'avant, c'était Nikon. Ils n'avaient jamais voulu faire ça sur leur ZEF. Ce qui rendait l'utilisation en manuel vraiment très très compliquée. Alors que là, c'est vraiment très très simple. Donc, le seul problème qu'il va y avoir, c'est que par exemple, si je fais ça, voilà. On n'a plus le guide. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est un peu dommage. Donc voilà. J'ai activé ça. Donc, faisceau d'assistance AF. On peut mettre oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne marchera jamais en cerveau. Le cerveau n'utilise pas l'assistance de nuit. Il n'utilise pas le faisceau. Il n'utilise rien du tout. Parce que c'est un AF continu. Et ce serait un peu bizarre. Et ça ferait un peu, comment dire, ça... Ça diminuerait au final les performances de l'autofocus. Ce qui peut sembler assez bizarre. Il serait moins homogène, on va dire. Que s'il y avait une lampe qui faisait l'autofocus. Et du coup, vous le verriez sur votre photo. Parce que le principe du cerveau, c'est de faire l'autofocus tout le temps. Et donc, si la lumière s'arrête, à mon avis, l'autofocus serait... Comment... S'aurait plus où il est. Et donc, ça vous ferait des images pas nettes. Donc voilà. Alors là, il faudra bien évidemment que je fasse une vidéo précise là-dessus. Mais on a ce qu'a créé Canon. Sur les... Un des X, à la base, c'est vous... Je ne sais pas si on a le modèle professionnel d'avance à ITS. C'est les premiers à avoir fait les cas où vous pouvez régler votre AF pour qu'il soit plus efficace. Suivant certains modes. Alors, auto... Tac, tac, tac. Il n'y a pas l'air... Il faudrait que je vérifie, mais il n'y a pas l'air d'avoir de possibilité de faire un mode manuel. Je crois qu'on peut... Si, on peut le changer, ça. Oui. Donc, on peut se faire tous les modes personnalisés qu'on veut. Ce qui est bien, et on aura un mode auto. Donc, pour l'instant, je vais laisser sur ça. Et on verra plus tard. Par contre, là, ça fait penser qu'il faut que je me remette sur l'AF. Hop. Et donc, on a tous nos cas. Donc, on va avoir, bien évidemment, des réglages différents de base. Mais vous pouvez les régler de manière personnalisée. C'est-à-dire, si vous voulez plus de suivi d'accélération ralentie, plus d'accroche sur le sujet, vous pouvez, bien évidemment, régler ça à chaque fois. Différemment d'un de nuit à l'autre. C'est ça qui va être intéressant. C'est que si les cas basiques ne vous intéressent pas, vous allez faire votre sauce. Et ce sera très intéressant de ce côté-là. Hop. Mise au point manuel avec l'objectif. One shot activé. Priorité déclenchement one shot. Ah, oui, d'accord. Voilà. Donc là, on a priorité mise au point. Et on peut faire priorité déclenchement. Donc, le one shot, ce que ça fait différent du cerveau, bien évidemment, si vous ne le savez pas, c'est que le one shot va faire la mise au point directement et va s'arrêter, bloquer la mise au point. Et donc, si vous bougez, en fait, vous allez avoir des images pas forcément nettes. Mais c'est le mode de détection le plus simple pour l'appareil photo. Et, comment on va dire, vous n'allez pas tout le temps changer de mise au point. Donc, ça ne vous oblige pas à rester, à cadrer à l'endroit où vous avez fait la mise au point. Ce qui est peut-être assez intéressant. Donc, le réglage mise au point, ça fait que vous ne pouvez pas déclencher avant que l'appareil photo ait vu que ce soit mise au point. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'il va faire qu'en one shot, c'est quand il a bloqué sa mise au point. Et donc, après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Déclenchement, c'est plus intéressant sur le cerveau. D'ailleurs, je ne le vois pas ici. Donc, c'est assez bizarre. Et voilà, changement de sujet, suivi, activé, non. C'est des trucs qu'il faut aller voir après. C'est assez bizarre, puisque tout ne va pas vraiment ensemble. Donc, là, ça doit être savoir s'il persévère ou il arrête. Et donc, voilà. Donc, limiter la méthode AF. Donc, voilà. Là, ce qui va être assez intéressant, c'est que là, on a tout le mode. Et si vous voulez aller plus rapidement d'un mode à l'autre, on peut enlever les modes qui ne vous intéressent pas. Donc, voilà, basiquement, c'est plutôt les modes larges que je pourrais enlever. Et ça vous permet de vous balader plus rapidement d'un mode à l'autre. Contrôle de sélection de méthode AF, MF. Donc, voilà. Vous pouvez soit choisir d'appuyer sur ce bouton ici et après régler là. Soit prendre la molette principale. Moi, je ne vais pas mettre la molette principale parce que je vais faire comme ce que je fais sur mon Sony. Ouverture, vitesse et ISO. Donc, ça me ferait perdre une molette juste pour pouvoir mettre la méthode AF. Ce qui n'est pas forcément... Enfin, la méthode AF. La zone AF. Ce que je ne trouve pas génial. Donc, je vais le laisser comme ça. Alors, collimateur AF lié à l'orientation. Donc, moi, je ne connais personne qui, à chaque instant où il prend des photos, se souvient de, quand il était en vertical, à quel endroit il avait mis le collimateur. Donc, je trouve que collimateur suivant l'orientation est totalement inutile. Donc, moi, je trouve ça beaucoup plus organique de passer d'un format à l'autre et après de changer le collimateur pour aller à la zone suivante. Mais si vous n'êtes pas comme ça, il y a l'option qui est disponible. Après, pour 5, on va avoir collimateur cerveau initial. Donc, il faudra que je teste ça. Je pense que les modes les plus intéressants, ça va être ça. Donc, ça, c'est large. Et lui, quand c'est auto, alors je dis que ça va être le plus intéressant. Je ne fais jamais confiance à un mode auto dans un appareil photo. Surtout quand il règle soit l'autofocus, à savoir l'AF, par exemple, sur le Sony qui ne marche absolument pas. En gros, l'AF a choisi entre le cerveau et le single shot. Et donc, ça ne marche absolument pas. Donc, moi, je vous conseille de choisir la méthode qui vous plaît le plus pour pouvoir mieux contrôler vos prises de vue lorsque vous faites le mode d'action des yeux. Tout simplement. Voilà. Donc, rotation de la bague de mise au point. Donc, suivant d'où vous venez. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a le même fonctionnement à part Nikon. Donc, c'est forcément une chose qui, si vous êtes inversé, vous allez plus dans le sens de Nikon. A savoir que, comme ils étaient tous les deux concurrents, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils font tout en mode inversé. Canon fait plus, moins. Nikon fait moins, plus. Enfin, il y a des trucs assez bizarres. Même dans la compensation d'exposition, c'est ça qui est assez étrange. Donc, ça fait un peu, un peu, comme enfantillage. Mais, voilà, vous avez l'option de pouvoir le faire. Et maintenant, Nikon, sur CD6-2 et CD7-2, a enfin accepté de le faire. Parce qu'ils sont les seuls à faire le sens, le camp opposé. Après savoir qui était le premier sens, on fiche. Donc, sensibilité de la bague de mise au point selon la vitesse de rotation. Ça, c'est assez bien parce que ça va simuler le fait que vous allez... Enfin, ça va simuler, basiquement, ce que ça ferait sur une vraie, comment dire ça, bague de mise au point qui est couplée à la mise au point. Alors que là, c'est tout électronique. Et donc, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa que d'avoir des choses qui sont tout le temps à la même vitesse de rotation. Mais ça peut quand même servir, des fois, si vous avez des photos vraiment précises à faire, de garder le degré de rotation. Sensibilité de sélection de collimateur. On va voir comme ça, comment ça fait. Je ne suis pas dans le bon mode. Ah, je suis en main. Je suis en main, je suis en main, toujours là. Oui, mon collimateur autofocus. Ah, c'est parce que je suis en suivi. On va prendre ça. Hop. D'accord. Ah, d'accord. C'est vraiment du canon. Donc, si tu lui dis... Ben si, c'est bon. Pourquoi il ne veut pas ? Afspot. Wesh. Allez, c'est parce que je ne suis pas dans le viseur. Donc, ça ne sert absolument à rien. Il faudra que je voie dans le viseur, mais c'est compliqué. Donc, je ne peux pas simuler le joystick directement là-dessus. Mais, en théorie, du coup, ça augmente la vitesse de défilement avec votre joystick. Donc, je vais le mettre sur ça pour l'instant. Et on verra si c'est intéressant. Et je ne sais pas si ça le change avec le tactile. Donc, il faudra que je voie ça et je vous indiquerai ça sûrement dans le test que je fais du R6. Il y aura sûrement beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, là, on va être dans le mode images. Donc, voilà, on va être dans du basique. On va voir, c'est toujours pareil dans n'importe quel appareil photo. Donc, on peut protéger les images. On peut sélectionner les images qu'on veut protéger. Je n'ai aucune image là-dedans. Mais, voilà, on peut faire plein de petites choses que je ne fais généralement pas. Donc, on peut choisir là-dedans ou aller directement dans le menu photo. Il y a, bien évidemment, la petite flèche sur le côté. Je vais faire piloter les photos. Voilà, voilà, là, là. Et, attends, je vais faire piloter. Je vais faire piloter les photos. Là, c'est marrant. C'est mes photos du... Putain, il arrive à le lire. Les photos du Z6. Non, les photos du A7 III. C'est marrant, ça. Canon, vraiment très bien. Alors que le Sony, il n'y aura jamais les photos des autres appareils photos. Donc, on peut mettre des classements. On peut copier les images, bien évidemment. Hop, là, on peut faire des trucs qui ne servent à rien. Parce que si vous sortez directement sur une imprimante, ce que je ne conseille pas de faire. Donc, on peut traiter des images RAW. On peut les redimensionner. Vous voyez, conversion des AF et des JPEG. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que je n'ai pas vu. Bon, vous pouvez regarder les AF. Où sont-ils ? C'est assez étrange. Donc, ça doit être dans le format, dans le truc HDR. Mais je ferai bien évidemment une vidéo spécifique là-dessus. Là, c'est vraiment une première entrée dans les menus. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez faire un diaporama. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Agrandissement. Taille réelle depuis coller ma sorte de sélection. Donc, je pense que ça va être ça. On va se mettre là, voir ce que ça fait. Boum ! Voilà, on a la taille réelle. Et on voit que c'est vraiment très bon. L'autre focus du As-A3. C'est vachement cool qu'on puisse faire ça. Enfin bon, il n'y a que moi que ça merveille. Parce que normalement, ça devrait faire exploser un calonne des images de Sony à l'intérieur. Hop ! Donc, on va avoir un truc assez intéressant. Le saut d'images. Et c'est ce dont je parlais. On va pouvoir faire un truc qui s'appelle l'aide spécifiée par date, par dossier, par vidéo, photo, machin, par classement d'images. Voilà. Ou par image protégée. Voilà, c'est ça. C'est que vous protégez une image pour ne pas la supprimer, bien évidemment. Et donc, c'est vos images que vous souhaitez garder. Et du coup, lorsque vous faites ça, vous allez directement sur ces images-là. Et donc, vous pouvez en gros faire une review de, enfin, voir toutes les images directement que vous allez sélectionner, ce qui est vraiment assez cool. Donc, basculer, ta ta, saut d'images, machin. Donc, on peut changer entre les deux. Voilà, c'est tout simplement ça. Fonction rate, c'est protégé. Du coup, comme ça, ça me fera directement ces fonctions que je trouve intéressantes. C'est peut-être un petit truc, mais c'est un truc que je trouve assez cool sur ce R6, de pouvoir faire ça. Donc, du coup, on peut faire ça aussi sur le R5. Donc, j'ai découvert ça, bien évidemment, sur des vidéos de personnes qui parlent de ce R6. Afficher l'information de lecture. Donc, vous pouvez afficher absolument tout ce que vous voulez en appuyant, je crois, sur le joystick. Il faudra que je vois comment on fait, ou sur info, je pense. Parce que Canon, Sony, Nikon, ont des façons différentes de marcher. Et comme il n'y a pas de pad là-dessus, je pense que c'est via le joystick ou via le bouton des infos. A l'air de surexposition. Ah non, ça, je déteste avoir ça. Même dans Lightroom, quand je veux retoucher une photo, je ne mets jamais les guides de surex et de sous-exposition, parce que je trouve ça pas naturel. C'est retouché, genre comme un robot. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça va être aussi bête qu'avant ? Je vais juste faire un truc. Prendre la photo. Voilà. On voit le collimateur. Mais... Voilà. Ça, ça m'énerve. Alors, Canon est le seul à faire ça. Il faut arrêter Canon. Quand vous mettez affichage de collimateur activé, il faut faire comme Nikon ou Sony. Ça l'active. De la même manière qu'on a les informations de lecture. Voilà. Ce qui n'est pas le cas ici. Voilà. Donc, Canon, depuis des millions d'années, fait ça. Ça va toujours faire chier. Donc, je n'afficherai jamais le collimateur sur mon R6. Donc, ce qui peut être un peu embêtant, puisque ça pourrait me permettre de savoir la méthode AF que j'ai utilisée. Mais ça ne veut pas le faire, parce que je ne veux pas voir mes collimateurs tout le temps sur mes JPEG. Ça me fait chier. Voilà. Cris de lecture. Non. Parce que ça va faire exactement la même chose. Dans Timecode, oui. Enfin, voilà. Il y a des petits trucs que vous pouvez afficher. Voilà. Donc, connexion Wi-Fi Bluetooth. Alors, ça, il faudra voir comment ça marche avec Camera Connect. C'est ça qui me semble. L'application Canon. Donc, on va pouvoir mettre tous les modes. Et après, on va pouvoir choisir comment on veut appeler son... Moi, j'aime bien leur donner des petits noms un peu bizarres. Quoi ? Ok, d'accord. Donc, on peut régler Bluetooth et Wi-Fi. C'est bien d'avoir les deux souvent, parce que le Bluetooth arrive mieux à détecter le Wi-Fi que le Wi-Fi. C'est assez bizarre comment ça marche. Mais ça marche quand même mieux. Réglage de disposition GPS. Il faut savoir qu'il n'y a pas de GPS là-dedans. C'est grâce à votre petit téléphone que ça va vous permettre de garder les infos. Donc, il faudra connecter les deux. Ou en passif, ils peuvent se passer les informations. Et après, sur vos exifs, vous aurez les infos grâce à votre téléphone de l'endroit où vous étiez. Donc, c'est pour ça que maintenant, il n'y a plus vraiment de module GPS sur les appareils photos. Où il n'y en a jamais vraiment eu. Mais il y en a certains, je pense, des Canon qui avaient ça. Mais ils ont enlevé ça parce qu'on peut faire ça directement via son smartphone. Donc, on peut transférer des images, bien évidemment. Donc, ça se fait avec l'application. Donc, je ne vais pas le faire là. Parce qu'ils vont me demander. Donc, vous pouvez transférer. Attends. What ? On peut transférer les roues. Donc, il faudra que je voie ça. Ouais. Donc, on peut faire A et IF et machin. Ce qui est bien, c'est qu'on a plein d'options, comme vous le voyez. Mais ça fera, évidemment, un tuto spécifique. Parce que là, je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails. Sinon, ça durerait. Longtemps. Là, je pense que la vidéo fera déjà plus d'une heure. Donc, ça va être déjà compliqué à digérer. Donc, là, on peut initialiser, bien évidemment, les réglages. Donc, sélection d'enregistrement. Donc, là, ça va être un peu compliqué. Parce que, comme je n'ai qu'une seule carte, il met un et un. Donc, basiquement, on peut séparer. Donc, je vais mettre Activer. Mais, du coup, voilà. Je n'ai rien de disponible. On peut changer le dossier aussi. Voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'il met 45 photos. Alors que ce n'est pas toi qui les as prises, mon petit calme-toi. Hop. Bon. Numérotation de fichiers continue. Alors, ça, je n'ai jamais compris. Pourquoi on pouvait dire ? Bon. Donc, ça se trouve, c'est pour, quand on veut faire des shootings spécifiques de points, quand même, mettre un à chaque fois. Moi, je le mets en continu parce que ça me permet de surveiller combien j'ai fait de photos sur l'appareil photo. Après, c'est suivant vos goûts. Nom de fichier. What the hell ? What the hell ? Ok, d'accord. On peut formater la carte. D'ailleurs, ce que je vais faire. Voilà. Nom de fichier. Qu'est-ce que, pourquoi ? 3Z1, machin. Recharger réglage utilisateur. Ah, voilà. C'est là que je vais faire ma petite sauce. Alors, qu'est-ce que je fais ? Là, techniquement, pour repérer mes photos dans mes folders, donc année, mois et jour, et la caméra, enfin l'appareil photo que j'ai utilisé, en fait, je mets le nom. Donc là, je vais mettre R6. D'accord. C'est surtout que je ne vois pas les chiffres. R6. Attends. 1. Voilà. Et donc, mon prénom, voilà. Donc voilà. Voilà, on voit les réglages utilisateurs. Et je ne sais pas à quoi ça correspond, le code. Donc, on peut faire rotation d'image auto. Et je fais, what, désactiver. Parce que je veux toujours avoir la définition complète de mon écran, donc ça ne me dérange pas de retourner l'appareil photo lorsque je suis en vertical. Ajuster l'info de rotation. Ah, bref. Oui, désactiver. Ah oui, ça peut vous... En fait, ce que ça fait, avec activer, c'est qu'en gros, vous tournez la caméra et les infos changent dans le sens vertical. Ce qui peut toujours être utile. Donc là, on peut re-régler ce qu'on a fait au début. Donc, si vous avez mal réglé votre appareil photo, vous pouvez régler ça ici. Donc, on a la langue. Système vidéo pour PAL, je vais mettre NTSC. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est parce que, comme je fais des vidéos sur YouTube, ça me... Comment ça ? De toute façon, lorsque je le sortirai de Première Pro, ça va me mettre du NTSC. Donc, tant qu'à faire, autant le mettre directement. Mais c'est vrai que, suivant la production, si vous faites de la vidéo pour la France, c'est bien d'avoir le mode PAL. Texte, taille des textes dead. Voilà, signer le sonore. Mode écho. Voilà. Donc, viseur, désactiver, arrêt auto. Alors, c'est quand même assez bizarre. Je comprends comment ça marche, mais des visus, ça a été étrange, parce qu'on voit arrêt auto. L'appareil photo, ça veut dire qu'il s'arrête avant que le viseur se désactive, mais je pense que c'est lorsque vous êtes en mode... Je ne sais pas, d'ailleurs, c'est assez étrange, parce que normalement, si vous êtes en mode à la fois viseur et écran, le viseur ne devrait pas s'éteindre, mais peut-être que ça s'éteint au bout de 3 minutes, s'il voit que vous n'utilisez pas le viseur. Ce qui reste assez étrange, puisque normalement, il n'y a pas de détection. Enfin, bref. Ça me va comme ça. Mode va être désactivé. Alors, ça, c'est le pire mode du monde. Ma mère, sur son M6, elle a ça. Et, comment... Au bout de... Vraiment, 2 ou 3 secondes, l'appareil photo se met en veille et c'est super drôle, quoi. Donc, j'essayais de lui régler son appareil photo la dernière fois, pour pouvoir faire du bracketing via un bouton, ce qu'on ne peut pas faire. Et c'était quand même assez compliqué d'utiliser l'appareil photo et de se retourner, et de voir qu'il était directement éteint après. Hop. Affichage viseur écran, auto 1. Alors, basculement écran... Donc, voilà. Là, on peut régler, bien évidemment. Je ne sais pas pourquoi on a auto 1 et auto 2. Je pense que... Basculement auto... Ouais... Alors ça, ça va être assez relou. Donc, comme vous voyez ici, on ne peut pas mettre la luminosité du viseur et de l'écran sur auto. Alors, j'espère que l'écran du R6 est assez facile à voir à l'extérieur, mais c'est un peu dommage, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle, comme vous le savez, le soleil. Et donc, ça ne rend pas forcément les prises de vue simples, surtout avec les hybrides. Basiquement, si le soleil est derrière vous, et que ça passe légèrement à côté de votre oeil, vous serez un peu gêné. Et c'est quand même mieux d'adapter la luminosité quand ça arrive. Et là, vous ne pourrez pas le faire. Donc, je verrai si c'est vraiment inconfortable à l'utilisation. Donc, voilà. Donc, vous pouvez évidemment régler ça. Et après, vous pouvez régler la teinte des couleurs, ce que je ne fais jamais. Parce que... Après, suivant ce que vous voulez faire, ça peut être intéressant ou pas. Régrandissement, oui. En fait, ça doit être le zoom dans l'écran. Hop. Après, HDMI auto. Donc, voilà. En fait, ça doit... Ok, d'accord. Commande tactile, standard, sensible. On va le mettre sur sensible. Verrouillage, multifonction. Voilà. Donc, ça, ça détermine le lock, ce qui va loquer. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est juste mettre ça. Et donc, ça va me permettre de juste bloquer la molette qui est derrière. Comme ça, quand je transporte le R6 et quand je ne ferai pas des commandes... Enfin, n'importe quelle photo et qui sera contre mon corps si j'utilise la sangle. Et bien, au moins, je pourrais mettre le lock et il n'y aura que les ISO qui ne bougeront pas. Et ça sera quelque chose d'assez intéressant pour moi. Voilà. Obturator, voilà. Donc, ça, ce qui peut être intéressant de le laisser ouvert, c'est que Canon explique qu'il ne faut jamais laisser une optique sans son bouchon. Notamment lorsqu'elle pointe le soleil et que le baril faut être éteint parce que l'obturator peut fondre. Donc, moi, ce que je ferai sûrement... Alors, il faudra que je vois comment je fais, mais je le remettrai sur fermé à chaque fois que je vais changer d'objectif. Mais tant que l'objectif sera dessus, je pense que je vais plutôt opter pour laisser ouvert. Donc, ce que je vais faire là-dessus. Donc, verrouillage multifonction. Voilà, on était déjà... Pardon. Et on peut choisir le nettoyage du capteur. Donc là, à l'extinction. Donc, c'est cool. Et ça ira. Donc, on peut réinitialiser l'appareil. On peut mettre les modes de prise de vue. Donc, on peut enregistrer les réglages que vous avez, par exemple, ici, pour en mettre un C1 et C3. Je le rappelle, sur le R6, on ne peut pas mettre de réglages vidéo, ce qui est un peu problématique. Par exemple, sur la C3, c'est obligé pour pouvoir l'utiliser correctement. Mais là, on ne peut pas faire ça. Et ce qui est un peu dommage. Donc là, on a enregistré le réglage. Et donc, on a les trois modes disponibles. Là, on peut réinitialiser, bien évidemment, les réglages. Je ne vois pas à quoi ça sert, mais bon, voilà. Et on peut mettre à jour. Donc, je vais le désactiver. Donc, en fait, c'est vous qui choisissez lorsque vous voulez que ça se mette à jour. Je ne sais pas comment il peut faire automatiquement la mise à jour de vos réglages. Ça risque d'être un peu compliqué, un peu bizarre. Donc, je le mets sur désactiver. Donc, on va avoir ça. Donc, ce que je disais tout à l'heure, je pense que le joystick, pour l'instant, n'est pas activé pour sélectionner le collimateur. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu sélectionner les collimateurs via le joystick. Donc, j'espère que c'est ici qu'on peut changer ces choses-là. Donc, là, vous allez voir, vous avez l'incrément d'exposition. Donc, vous avez le choix entre un tiers et un demi. Basiquement, un demi, c'est ce qui est, comment dire, sa présence sur les appareils photos, notamment moins haut de gamme de chez Canon. Donc, tous les rebelles ont des accréments de un demi, peut-être maintenant un tiers. Mais quand je les utilisais, c'était des accréments de un demi. Donc, l'ISO, c'est pareil. Donc, voilà, je peux vous... Ah, on peut faire des valeurs entières, ce qui est un peu... Pourquoi pas. Donc, voilà. La notion de bracketing, séquence de bracketing. Alors, voilà. Vous pouvez choisir ça. Alors, moi, je choisis toujours ça, même si, en général, je ne fais pas de bracketing. En fait, pourquoi je fais ça ? Si vous êtes en bracketing et que vous voulez prendre de la photo normale, vous n'allez pas voir que vous êtes en mode bracketing. Donc, vous allez prendre trois photos. La première sera bien exposée. Après, une photo sera sous-exposée et l'autre sur-exposée. Tandis que si vous mettez, comme je vais le faire là, ou le celui d'en dessous aussi, eh bien, vous voyez directement que votre photo est sur-exposée. Et vous savez, par là, que vous avez besoin de, comment dire ça, de revenir du mode bracketing. C'est beaucoup plus simple que de se tromper après. Donc, on peut choisir le nombre de vues, évidemment. Oui, d'accord. Donc, voilà. Cale de sécurité, ta, ta, ta. Est-ce qu'il y a un guide ? Voilà, un faux aide, parce que ça semble un peu bizarre. Pour empêcher une sur-exposée, ah oui, d'accord. Les réglages manuels sont annulés automatiquement pour obtenir une exposition standard. Ok, d'accord. Donc, on peut régler sur désactiver ou sur ce que vous préférez changer, en fait, lorsque vous êtes en manuel et que ce n'est pas bien exposé. Ce qui peut être vraiment assez sympa au final, mais après, je ne vois pas ce que ça a d'intéressant par rapport au mode automatique directement. Parce que si vous êtes en mode manuel, c'est que vous n'aimez pas faire de mode auto. Moi, je trouve ça un peu bizarre de tout le temps shooter en manuel, mais c'est ma façon de voir les choses. Encore ça, c'est assez bizarre. Mais au moins, tu vois, vous voyez, contrairement à, par exemple, Fuji, vous allez savoir, via ça, à quoi ça correspond. Donc, prise de vue avec exposition manuelle, la sensibilité ISO, etc. sont automatiquement réglées pour maintenir le niveau d'exposition manuelle si l'ouverture est modifiée en changeant l'objectif. Ah, ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que... Enfin, c'est plutôt intéressant. C'est un peu bizarre, mais si vous voulez garder la même exposition en manuel, je ne sais pas comment vous faites après, du coup, pour pouvoir changer d'exposition. Ça va... Un paramètre va changer pour un autre. Donc, c'est un peu comme si ça faisait de l'exposition automatique, sauf que c'est pour conserver l'exposition que vous avez. Et donc, vous pouvez choisir, du coup, de le faire suivant des modes précis. Alors, voilà, ta ta ta, après, ta ta ta... Oula, ça a l'air quand même assez touffu. Ouais, d'accord. Donc, ce sera des trucs à voir. Il y a plein de... C'est bien, c'est qu'on pourra faire... Je pourrais faire plein de tutos là-dessus, parce qu'il y a vraiment plein de choses à voir, ce qui est assez étrange. Donc, régler la gamme de vitesse à... Ah, oui, c'était ça. Donc là, on peut régler ISO. Parce qu'en fait, je crois que j'étais dans le même menu. Donc, on peut le régler sur ISO, sur TV ISO, ou juste sur TV. Donc, ça peut vous permettre... En fait, c'est ça qui va changer. C'est qu'il y a des paramètres qui vous serviront automatiquement à changer d'exposition. Et là, il faudra choisir lesquels se compensent. Donc, voilà. Sens de rotation, molette, tête, normal. Oui, on va dire ça. Bac de rotation, commande, personnaliser les touches. Voilà, on va faire ça. Donc, le déclencheur. What ? Activation de la mesure. Ouais, on va faire ça. Oui, ça active la mesure. Ça ne la bloque pas. J'espère que c'est ça. Donc, le bouton vidéo peut servir à... Ah, je vais voir si je peux faire... Putain, je ne peux pas faire ce que je veux. Attends, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? C'est quoi ça ? Non. Euh... Tata-tata... Allez... Non, pas mode d'acquisition. T'en peux vraiment pas faire ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre la compensation d'exposition là-dessus. C'est-à-dire... C'est-à-dire quoi ça ? Attends, je vais voir. C'est de la merde. C'est pas ça que je veux. Désolé pour les gros mots. Hop. Donc, c'est pas ce que je veux. Mode d'acquisition, recadrage... Tata-tata... Qualité d'image, non, menu, non, 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 non. Donc, ça, c'est dommage. Parce que ce que je veux faire, je ne peux pas le faire avec ça. Ce qui est assez dommage. Parce que là, je vais quand même regarder. Mais je ne peux pas mettre la compensation d'exposition là-dessus. Bon, je vais revenir en arrière. Donc, iPhone, AF. Donc là, on va faire un truc comme AF sur les yeux. Voilà, exactement. Attends, je vais voir si je peux. Ça m'étonnerait que je puisse faire mieux avec ça. C'est quoi, ça ? Non, il n'y a rien d'œuvre. Donc là, on va sélectionner le colis matin, plutôt avec celui-ci. Et donc, ce qu'on va faire... Est-ce que je passe avec ça ? C'est qu'on va faire la mémorisation d'exposition, comme ça. Donc, ce bouton-là, il me servira à faire... Comme ça, je sais que les deux boutons d'autre focus sont l'un à côté de l'autre et que la mémorisation d'exposition est juste derrière. Donc, ça me paraît plus mieux de faire ça comme ça. Alors, tac. Multi-contrôleur. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi. Et donc, maintenant, je peux bien faire... Et du coup, ça va très vite, comme c'était mis sur sensible. Et c'était ça, le problème tout à l'heure. Voilà. Personnaliser les molettes. Voilà. Donc, devant, c'est AV, TV et ISO. Donc, voilà. Donc, je me mets en manuel, maintenant. Et là, on va se mettre à F4. Là, on va changer les ISO. Et donc, si je mets LOCK, je bloque ma commande. Sauf que là, je peux encore changer ma vitesse. Ce qui est super. Et voilà comment je voulais régler le R6. Je suis plutôt content que ça. Par contre, un problème que je vais avoir, c'est... La compensation d'exposition qu'il n'a pas l'air de vouloir faire comme je veux. Voilà. Et c'est pas possible. Donc, je vais voir juste un truc. Hum... Hum... Attends, on peut... Voilà. Correction d'exposition. C'est ça qui est dommage. C'est qu'au final, il faudrait que je fasse ça. Donc, je vais voir. Dans ça, voir si je peux changer le bouton. Par exemple, d'enregistrement vidéo. Mais ce que j'ai vu, c'est que je ne peux pas changer les ISO avec ça. Vous voyez que c'est quand même assez limité. Et c'est un peu dommage. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, ça semble assez étrange. Parce qu'au final... Ouh, je peux changer les ISO. Là, en mode... Juste directement en tactile, je pourrais faire ça. Ouais, remarque. Remarque, je peux faire comme ça. Ok. Et ça, c'est ça qui va être assez... Ah oui, parce que... Non, je vais voir un truc. Si je me mets à en aller. Voilà. Il va falloir faire comme ça. Bon, ça ne me dérange pas trop. Mais c'est quand même un peu... Voilà, quoi. Un peu voilà. Ça aurait pu être mieux fait que ça. Donc, voilà. C'est l'ergonomie à Kellen qui n'est pas forcément la meilleure du monde. On va dire ça. On va ajouter l'info de recadrage. Tac, tac, tac. Non disponible. Voilà. Ok. Compression audio. Non. Pourquoi ? Déclencheur sans objectif off. Donc, ça veut dire... Si vous voulez mettre des objectifs manuels, il va falloir le mettre sur on. Objectif rétracté, si extinction, on. Si vous mettez sur off, en fait, ça va maintenir le focus sur ce que vous avez fait. Donc, on va mettre off. Tout simplement. Ajout info. Ok, d'accord. D'accord, des trucs qu'il faudra voir, bien évidemment. Non. Et après, on va pouvoir faire ça. Donc, comme d'habitude, vous faites ça. Vous faites out. On va ajouter un truc. Donc, moi, je vais aller ici. Non, là. Ah, c'est vrai. Bon, on va faire en tactile. Je vais mettre info batterie. D'accord. Pourquoi ? Pourquoi tu as fait ça ? Configurer. Je vais dire le paramètre à enregistrer. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ah oui, d'accord. Donc, ça va être un peu relou au final. What ? Ça va être vraiment tout comme ça. Comme vous voyez, c'est vraiment fait pour qu'on ait envie de le faire. Oh là là, ça va être super relou. Pour remettre la carte, on va mettre ça. Qu'est-ce que j'avais vu ? C'était quoi ? Info batterie que je voulais mettre. Info batterie, voilà. Ok. Donc, voilà. Du coup, j'ai formaté la carte et Info batterie dedans. Donc, c'est un point intéressant et un peu chiant à utiliser. Parce qu'il va falloir dérouler tous les menus. Et après, comment se dire ? Bah, voilà, c'est bon. Je peux, comment dire, partir avec ça. Et donc, il vous faudra défiler dans tous les menus. Mais si vous savez directement ce que vous voulez avoir dans votre menu personnalisé, ça peut être quelque chose de très rapide à régler. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qu'il semble, c'est qu'on peut changer. Comment dire ? On peut avoir plusieurs mêmes menus. Donc, ça peut être assez intéressant. Et du coup, ça marque un peu la fin. On va juste regarder ce que donne celui-là. Donc, ajouter des onglets au menu. Voilà. On peut faire des onglets. Donc, on peut se créer ces menus dans ces menus. Donc, voilà. Donc, ça va marquer la fin de ce premier tuto sur le Canon EOS R6. C'est une découverte un peu des menus ou... Si vous ne souhaitez pas aller plus loin, vous aurez juste directement accès au menu. Enfin, je vous ai montré un peu tout ce qui se faisait. Je ne connais pas complètement tout ce qui se passe dans le R6 maintenant. Et il y aura bien évidemment des choses spécifiques. Notamment sur l'autofocus, sur la vidéo, sur la personnalisation, sur les choses qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire avec le R6. Et tous ces petits paramètres spéciaux qu'on a pu voir. Et donc, comment ? Moi, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'aimez pas, doute pourquoi. Ça peut être quand même assez intéressant. Ça peut me permettre de m'améliorer notamment. Et donc, moi, je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Nord de Boupil pour un nouveau tuto sur le Canon EOS R6.